La Maison Le Marié La Maison Le Marié, c'est un endroit magique où l'héritage du temps, l'artisanat, l'excellence du geste est présente. Le Marié a une grande histoire parce qu'elle a été créée en 1880 par Anne-Valmire Coyette. Elle faisait des parures de plumes. Plus tard, son petit-fils a intégré la maison en 1946 et a développé l'activité de fleuriste. La Maison Le Marié a travaillé avec les plus grands noms de la couture et du prêt-à-porter. Moi, j'aime la confronter à des inspirations de l'art contemporain, de matériaux. Ça peut être du rhodoïd, du plastique, ça peut être de la soie. Mais comment utiliser la tradition et l'innovation, la technique ? Les techniques de laser, d'impression digitale sur de la plume, ça ne pouvait pas se faire avant. On travaille non seulement le camélia, mais des irises, des anémones, des marguerites, des roses, avec des fers qui datent de 1880. Dans le processus, on va enduire le tissu, on va ensuite le découper et ensuite lui donner vie, lui donner une forme. pétale de fleurs, de feuilles. Mais là où la poésie est encore plus grande, c'est le geste de la main. On va bouler un pétale, un camélia se boule. Il me plaît chaque saison de renouveler ce vocabulaire et ça, c'est merveilleux. La plume, c'est la légèreté, c'est la douceur pure. On la travaille de multitude de façons. On la prépare, on la fait gonfler, on la coupe, on la frisotte, on la travaille à la retroussette, en marqueterie. Autant de techniques particulières et singulières qui font la beauté, la gestuelle de la Maison Le Marié. Ce qui me plaît beaucoup dans la création, c'est la synergie. Et c'est là que l'atelier couture chez Le Marié prend tout son sens. C'est vraiment l'endroit où ce rythme et cette fusion, cette vision, de dialogues qui s'opèrent entre les différents ateliers prennent vie.